C'est l'adjoint au gouverneur chargé du développement, c'est le préfet du département de Sédou, c'est le maire de la commune de Sédou, par ailleurs ministre de la Culture, c'est le président du conseil départemental de Sédou, c'est le ministre d'Etat, M. Robert Sagnan, si je peux me permettre de vous appeler par votre nom, M. le ministre Balamoussa Dafé, parrain du lycée Balamoussa Dafé, qui porte donc son nom, M. le secrétaire exécutif du conseil national de la sécurité alimentaire, Mme la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, Messieurs les élus de la région, honorables députés, je voudrais également saluer les éminents professeurs, membres de l'Académie des sciences et techniques ici présents, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, revenir sur un fait, juste pour rassurer le parrain, le professeur Balamoussa Dafé, de la joie immense que nous avons ressentie, d'abord par le fait que ce lycée porte son nom, mais surtout d'avoir été convié à cette cérémonie. Je dois effectivement reconnaître qu'il m'a dit qu'il voulait lui donner un cachet assez convivial, assez familial, assez communautaire même, devrais-je dire. Je pense qu'il a commis l'erreur d'inviter l'administration. Parce que quand on invite l'administration, quelle que soit la dimension qu'on veut donner à cette cérémonie, on est obligé de se plier par moment au protocole de cette administration. mais je vous le concède au regard de tout le parcours que vous avez eu, au regard de tous les témoignages très éloquents qui ont été faits en votre direction, mais surtout au regard de l'engagement constant et indéfectible que vous avez toujours eu pour le Sénégal, mais surtout pour la région de Sey-du-Votre-Terroir. Je me rappelle de notre première rencontre. C'était dans mon bureau. Et je vous demandais fort opportunément comment dois-je vous appeler ? Monsieur le ministre ou monsieur le professeur ? Vous m'aviez dit appelez-moi professeur parce que c'est le titre le plus pérenne. Je pense que peut-être de manière prémonitoire vous saviez qu'un jour un établissement de formation, en l'occurrence ce lycée, allait également porter votre nom en votre qualité de professeur. Je pense que des voix plus autorisées que la mienne ont y a parlé de vous. Revenir sur cela, je ne dirais pas que ça serait redondant, mais je crains justement de perdre un peu l'âme qui a été le fil conducteur de tous ces témoignages. Parce que je suis très jeune pour pouvoir parler de vous. Je vous ai au contraire suivi de loin, étant plus jeune, jusqu'à vous côtoyer dans le cadre des relations professionnelles. je devrais même dire des relations peut-être purement amicales et humaines. Je le dis de manière sincère parce que à chaque fois que vous mettez les pieds à Cédiou, si ce n'est le jour, au plus tard le lendemain, vous m'appelez pour me dire « Monsieur le gouverneur, je suis à Cédiou » et je ne compte pas se vous voir, je ne compte pas se vous saluer. Et cela a toujours été ici. Durant tous les cinq ans, parce qu'aujourd'hui, on est les quatre, dans trois jours précisément, je ferai cinq ans à Cigle. Et je serai là pour les cinq ans. Je parle de ces relations humaines, mais je parlerai plutôt de votre engagement républicain. Parce que, de tout le temps également, dans le secret de mon bureau, au-delà des salutations d'usage, vous ne vous lassez jamais d'aborder avec moi toutes les questions d'intérêt national et toutes les questions qui préoccupent la région de Cédiou, notamment en son développement économique et social. Et à chaque fois que je vous raccompagnais, je revenais dans mon bureau, naturellement, avec des idées assez intéressantes que vous avez mises à ma disposition pendant les minutes et les longues minutes, devrais-je dire, d'échanges que nous avions régulièrement. Pour cela, je voudrais également vous remercier et vous témoigner de ma sincère gratitude. Ce lycée porte à présent votre nom par le décret que le président de la République a bien voulu prendre. Je vous le disais également, il est heureux que cette reconnaissance soit faite de votre vivant. Parce que, malheureusement, on porte, ou bien on reconnaît les mérites des gens qu'une fois qu'ils ont quitté ce bas-monde. Vous avez la chance qu'on puisse reconnaître votre mérite pendant que vous êtes encore en vie. Donner votre nom à ce lycée, c'est également un appel à l'excellence. Parce que, vous avez un parcours académique fort intéressant, fort élogé. Mais donner également votre nom à ce lycée, c'est un appel à l'engagement. L'engagement pour son terroir. Le représentant de l'Académie des sciences, je pense, c'est lui-même, le disait tout à l'heure, ou bien votre ami, M. Diop, je crois bien, qui rappelait que vous aviez quitté très tôt pour aller faire des études ailleurs après votre certificat d'études. Aujourd'hui, les jeunes ont la chance de pouvoir faire le cycle primaire jusqu'aux études universitaires sans sortir de leur région. Et ça, c'est une mesure d'équité territoriale. C'est surtout une mesure qui permet aux jeunes de rester dans leur terroir, de s'enraciner, de travailler sans pour autant courir le risque de perdre ou bien d'échouer parce que tout simplement ils se retrouvent dans des zones où ils auront perdu certains repères, où ils n'auront pas les tuteurs nécessaires, ou bien où ils n'auront pas tout l'entourage et tout l'ancrage familial leur permettant de mener à bien leurs études. Et ça, nous le devons aux autorités de ce pays qui ont décidé de renforcer la carte universitaire en créant un peu partout dans plusieurs régions de ce pays des universités pour permettre d'offrir à proximité un enseignement de qualité au profit des populations, notamment des jeunes. Nous avons tous suivi tout à l'heure la prestation qui a été faite par des jeunes. Nous parlons du drapeau. Nous parlons des valeurs de citoyenneté. Nous parlons du vivre ensemble. Cette prestation à elle seule pourrait suffire pour rappeler l'impérieuse nécessité que nous avons de lutter et d'oeuvrer à préserver notre cohésion et notre unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, peut-être qu'on n'y prend pas garde, mais des pratiques, des attitudes sont quelquefois en train de saper les fondements de notre unité. Ils sont en train de saper les fondements de notre comment vouloir vivre ensemble. Et aujourd'hui, par tous les moyens, nous devons refuser cela. Vous avez été un homme de culture. Vous savez que la culture, c'est ce qu'il y a de fondamental pour une société. Vous savez que la culture, c'est cela qui fonde l'être humain. Vous savez que la culture, on ne doit pas s'en servir comme une clôture. Mais au contraire, elle doit être un pont pour aller vers les autres. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont là doivent oeuvrer pour le renforcement de ces valeurs culturelles. Ces valeurs que nous partageons toutes, quelle que soit notre appartenance ethnique. Ces valeurs qui sont celles de la tolérance, celles de l'acceptation mutuelle, celles de la solidarité. Et nous devons tout faire pour les préserver dans ce pays-là. Comme je l'ai dit, malheureusement, il y a des pratiques qui vont à l'encontre et nous devons nous battre pour que cela disparaisse. Nous devons nous battre pour que cela disparaisse pour que demain, c'est l'aide que nous avons reçu des générations passées. Et je me plais à le rappeler, le Sénégal, il ne nous appartient pas. C'est une propriété transgénérationnelle. Il y a des gens qui l'ont tenu, qui l'ont entretenu, qui nous l'ont légué. Nous devons tenir ce Sénégal, l'entretenir pour le léguer également aux générations futures. Aucune génération, aucune génération n'a le droit de briser cet élan communautaire, de briser cet élan de solidarité. Et aujourd'hui, le parcours que vous avez eu, professeur, montre à suffisance que vous avez été de tous les combats. Que ce soit au plan universitaire, que ce soit au plan social, que ce soit au plan politique et culturel, cela, c'est tout cet ensemble qui fait qu'une société peut vivre de manière décente, qu'une société peut vivre en cohésion. Les composantes sociales, les composantes culturelles, politiques, doivent aller dans la même direction. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci également à tous ceux-là qui vous ont accompagné durant votre parcours. Vous avez cité le ministre d'État Robert Sagna et tant d'autres qui oeuvrent de manière inlassable pour le retour de la paix ici en Casamance et nous réjouissons des efforts très, très, très importants qui ont été faits de ce point de vue par le chef de l'État, par toutes les personnes qui l'accompagnent, surtout par toutes les communautés et par toutes les personnes qui sont éprises de paix. Nous en avons besoin en Casamance parce que nous avons eu du lustre-fils, nous avons eu du lustre-fils qui ont travaillé pour que cette région qui est la Casamance naturelle puisse être un moyen important du développement économique et social de ce pays. Donc rien, je dis bien rien, ne doit oeuvrer, rien ne doit aller dans le sens d'arrêter ce progrès et cette intégration de la Casamance dans ce pays qui est le Sénégal. Que dire d'autre, mesdames et messieurs ? Sinon, rappelez que de manière fortuite, peut-être, le protocole a fait que de grandes personnes, d'éminentes personnes devrais-je dire, qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays, mais aussi des personnes qui, de par leur âge, ont vécu beaucoup d'expériences dans ce pays, ont pris la parole avant moi. Je disais que c'est peut-être de manière fortuite que le protocole l'a fait parce que peut-être je ne pensais pas un jour pouvoir me retrouver en votre compagnie dans le cadre d'une cérémonie pareille. La leçon que j'en retiens tout simplement, c'est que c'est un flambeau qui est passé à la générale actuelle. Qu'on puisse s'inspirer de tout le travail que vous avez abattu. Qu'on puisse également perpétuer tout ce travail que vous avez fait au sein de ces différentes institutions, au sein des collectivités territoriales, au sein d'autres associations qui ont pour le développement économique et social, nous devons perpétuer ce travail-là. Le perpétuer en relation avec toute la communauté éducative qui nous accueille ici et qui est le creuset de l'excellence. C'est par l'école qu'on construit une nation, c'est par l'école qu'on forge des valeurs sûres, c'est par l'école qu'on crée un capital humain qui peut assurer de devenir une nation. Donc, j'invite les élèves à s'inspirer davantage de votre parcours, mais surtout, surtout, en faire en sorte que ce lycée soit un lycée d'excellence, comme vous l'avez été, vous, son parrain, et comme toutes les personnes qui vous ont accompagné l'ont également été. merci encore une fois à tout le monde, je vous remercie d'avoir été patient, mais je vous remercie surtout d'être resté jusqu'à la fin de la cérémonie. Toutes nos félicitations aux professeurs, à tout le monde, je vous remercie de votre bon vote. Merci.